L'agroécologie L'agroécologie par le fait que c'était des méthodes simples Des méthodes naturelles, des méthodes qui ne demandent pas de produits Qui viendraient d'ailleurs, peut apporter des solutions aux plus démunis Que ce soit en Afrique où il existe déjà des techniques agroécologiques depuis des siècles Il faut juste avoir à la disposition une terre pour pouvoir le faire Et ensuite avoir de l'ingéniosité Aujourd'hui on arrive à avoir des prix dans l'agriculture des pays riches Qui sont équipés en matériel, en intrant, enfin sur la base du pétrole Qui n'est pas cher et qui détruisent les agricultures familiales dans le reste du monde On consomme de la biodiversité, on consomme des sols qui se détruisent On consomme du pétrole pour nourrir tout ça Et tout ça, ce n'est pas pris en compte dans le calcul Mais par contre, l'effet direct, c'est que ça détruit les agriculteurs ici et là-bas C'est quelque chose de relativement simple à mettre en œuvre À partir du moment où il y a une certaine logique Une certaine logique de voir dans le déchet une ressource De voir dans la nature quelque chose qui fonctionne et qui s'équilibre automatiquement Il n'y a pas besoin d'intervenir Donc utiliser les mécanismes naturels pour les reproduire et les amplifier C'est-à-dire que concrètement on met en place des zones avec du maraîchage, de la vigne, de l'arboriculture Donc on met en place des systèmes agroécologiques qui s'autorégulent au mieux Donc on a semé ce qu'on appelle un engrais vert C'est-à-dire qu'on a mis une association de différentes plantes Qu'on a semé ici, là vous avez des graines de févrole ici qui apparaissent Il y a de la moutarde, il y a du trèfle Tout ça c'est quelque chose qui va petit à petit lever, couvrir le sol Et apporter de la matière organique Au Cameroun, c'était les femmes qui géraient en gros la famille, l'économie familiale Et les relations pour construire ce qu'il faut pour manger le lendemain Et quand on voit au niveau de la position des hommes, globalement C'est vrai qu'ils ont l'air de décider sur le fond C'est vrai qu'eux ont le dernier mot Mais c'est pas eux qui mettent en application J'ai vu surtout des femmes me mettre en application Et vraiment avoir le réel pouvoir de décision et le réel pouvoir d'action C'est vraiment parler de son expérience C'est pas essayer de voir des grandes théories Même si la théorie on en a besoin Mais c'est surtout comment on la met en application concrètement Et comment on a pu dans l'expérience Citer quelque chose qui fonctionne à tel endroit Qui ne fonctionnera pas à d'autres, etc. Mais l'agroécologie c'est aussi quelque chose qui s'adapte au contexte local Crise économique, crise alimentaire, crise écologique ou autre De plus en plus de personnes cherchent à se réapproprier ces savoir-faire Pour produire eux-mêmes leur alimentation Et je crois que ça c'est une voie d'avenir Parce que ce qui est arrivé dans les pays du Sud peut très bien nous arriver ici Il n'y a qu'à voir la Grèce, il n'y a qu'à voir l'Espagne Il n'y a qu'à voir différents pays qui ont subi ces crises Aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui essayent de revenir à la terre Qui essayent de produire eux-mêmes Donc je crois que là aussi De la même façon c'est cette agriculture familiale Cette agriculture à petite échelle Qui peut donner une solution à chacun Et notamment aux plus dénunis Qu'ils soient dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud Sous-titrage Société Radio-Canada